Il y a environ 235 millions d'années, les dinosaures ont commencé à envahir la Terre. Peu importe que ce soit dans l'eau, sur Terre ou dans les airs, au fil du temps, les lézards géants avaient réussi à dominer presque tous les habitats de notre planète. Alors que de gigantesques dinosaures marins, mesurant jusqu'à 25 mètres de long, parcouraient les océans, des colosses aux dents acérées semaient la peur et la terreur sur le continent. Les rangs des groupes de dinosaures dominants ont finalement été complétés par les ptérosaures, dont certains avaient une envergure de plus de 10 mètres. Mais comme nous le savons tous, l'ère des lézards primitifs est maintenant terminée depuis 66 millions d'années, si l'on en croit la science. Si les chercheurs ont déjà élucidé certains des plus grands mystères concernant les géants d'autrefois, d'autres mystères du passé primordial sont restés sans réponse. Cependant, les 10 nouvelles découvertes sensationnelles qui ont été enregistrées récemment pourraient maintenant nous aider à élargir considérablement notre compréhension des lézards géants. Préparez-vous à des massacres primitifs, à des découvertes d'ossements colossaux et à des dinosaures qui ont mystérieusement commencé à rétrécir et plonger avec nous dans l'un des chapitres les plus passionnants de l'histoire de la Terre. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des découvertes de dinosaures les plus étonnantes de ces deux dernières décennies. Nouveaux détails sur l'impact d'un météore On pense généralement que c'est l'impact d'une météorite massive qui a mis fin au règne des dinosaures. Toutefois, cela ne rend pas compte des conséquences immédiates de l'impact, mais plutôt des effets à plus long terme que cet événement a provoqué. La poussière projetée dans l'atmosphère a fortement assombri notre planète et fait en sorte que le rayonnement solaire soit réduit jusqu'à 20% pendant plusieurs années, avec des conséquences catastrophiques pour la flore et la faune. L'endroit où le missile galactique a atterri il y a 66 millions d'années est connu sous le nom de cratère de Chicxulub. Ce gigantesque site d'impact, situé dans la péninsule mexicaine du Yucatan, d'un diamètre de 180 km mais aujourd'hui enfoui sous une épaisse roche sédimentaire, témoigne encore de la force élémentaire de cet événement. Une équipe du Smithsonian Tropical Institute a récemment examiné plus de 50 000 reliques végétales fossilisées afin de comprendre en détail les changements subis par la flore terrestre après l'impact. Selon leur conclusion, après l'impact de la météorite, qui avait un diamètre de 10 km, la diversité végétale a été réduite d'au moins 45%. Plus surprenant encore, à l'époque des dinosaures, contrairement à aujourd'hui, les arbres étaient très éloignés les uns des autres. Alors que les forêts tropicales d'aujourd'hui sont des assemblages de plantes très denses, les forêts primitives présentaient de vastes espèces ouvertes et ensoleillées entre les arbres. Des géants qui rétrécissent Il ne fait aucun doute que les dinosaures nous fascinent par leur apparence massive. Alors que la plupart des lézards primitifs ont grandi au cours du Crétacé, une autre branche de géants a continué à rétrécir. Les alvarets sauridae. Alors que cette lignée de dinosaures avait auparavant atteint la taille d'une autruche et pesait environ 40 kg, les alvarets sauridae ont commencé à rétrécir de façon spectaculaire il y a environ 95 millions d'années. Au terme de cette évolution mystérieuse, on trouvait de petits dinosaures qui ne pesaient que 5 kg. Mais qu'est-ce qui a pu conduire à cette réduction ? De nouvelles découvertes d'experts indiquent que la miniaturisation des dinosaures était étroitement liée à leur changement de régime alimentaire. Au départ, les alvarets sauridae étaient des prédateurs peu farouches, mais au fil du temps, ils se sont spécialisés dans la termite et les fourmis. Une taille corporelle réduite pourrait donc avoir aidé les animaux préhistoriques à utiliser efficacement l'émergence d'espèces d'insectes totalement nouvelles. En fait, non seulement la stature a changé, mais aussi la forme physique des alvarets sauridae. Auparavant, ils avaient des bras puissants et griffus, mais plus tard, leurs membres sont devenus courts et n'avaient qu'une seule pointe, idéale pour faire un trou dans une termitière. Une attaque surprise sanglante Un cas qui s'est produit il y a environ 76 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui le Canada, montre quelles conséquences fatales la vie pouvait avoir à l'époque des dinosaures. Grâce à des fossiles récemment découverts, les experts ont pu reconstituer ce massacre sanglant de dinosaures. Tout a commencé par un grand troupeau de centrosaurus fuyant les pluies de la mousson et se déplaçant de plus en plus vers l'intérieur des terres. Ces herbivores à cornes atteignaient une longueur de 6 mètres et pesaient environ 2,7 tonnes. Ce que les colosses ne savaient pas à l'époque, c'est qu'ils étaient sur la voie directe de leur propre fin. En effet, le destin a voulu que le groupe de centrosaures croise la route de quelques dasplétosaurus. Les puissants carnivores de la famille des tyrannosaures semaient la peur et la terreur rien que par leur forme monstrueuse. Une longueur de corps de 9 mètres et un poids estimé à 3,8 tonnes donné au dasplétosaurus, la première place incontestée dans la chaîne alimentaire. Immédiatement, les prédateurs ont commencé à bondir sur leur proie surprise. De nombreux centrosaures paniqués se sont réfugiés dans une rivière voisine où ils se sont noyés ou ont été tués par des prédateurs aquatiques tout aussi affamés. D'énormes ossements de dinosaures au Japon Lorsque les experts ont récupéré un ancien fossile sur une plage japonaise il y a quelques années, ils ont été stupéfaits. L'énorme homoplate mesurait 9 mètres de long. Il est rapidement apparu qu'il s'agissait des restes du plus grand ornithopode jamais découvert au Japon. L'énorme fossile d'homoplate provenait très probablement d'un Ardrosus, un groupe de dinosaures herbivores avires pelviens qui compte 35 genres connus. L'un des plus grands représentants des Ardrosaures était le Shantungosaurus qui pouvait atteindre une longueur de près de 15 mètres. Un jeu de couleurs primitifs Nous savons maintenant que les dinosaures qui nous sont montrés dans les somptueux films hollywoodiens ont peu de choses en commun avec l'apparence réelle des géants primitifs. Ainsi, la peau de nombreux dinosaures n'était pas ornée d'écailles gris verts, mais plutôt d'un plumage coloré. A l'origine, un défaut génétique a fait que les plaques solides et cornées des lésers préhistoriques se sont déployées en éventail, avec des avantages inattendus. Les plumes des dinosaures étaient capables d'isoler très bien le corps des lézards, leur permettant de chasser avec plus d'agilité ou de fuir leur agresseur même par temps froid. En outre, les écailles en éventail accompagnaient naturellement d'autres réflexions lumineuses. C'est ainsi que certains colosses ont pu présenter une nuance irisée de bleu. Ainsi, l'air des dinosaures était probablement beaucoup plus coloré que nous le pensions auparavant. Le plus grand dinosaure d'Australie L'été dernier, les paléontologues australiens ont annoncé un véritable événement. La découverte du plus grand dinosaure du continent. Si les experts n'ont publié leur rapport sensationnel qu'en 2021, alors que les fossiles avaient déjà été découverts en 2007, c'est parce que l'espèce nouvellement découverte devait d'abord être décrite en détail et comparée aux autres dinosaures connus afin d'exclure toute confusion. Après avoir acquis des certitudes, les experts ont nommé l'espèce de la famille des titanosaures australotitans Coopéransis. Ce géant primitif au long cou mesurait entre 25 et 30 mètres de long et se nourrissait exclusivement de végétaux. Le colosse a probablement vécu au Crétacé il y a 92 à 96 millions d'années. Les plus vieux pouces du monde Il est bien connu que nous avons tous des pouces opposables. Cela signifie que les doigts correspondants sont espacés des autres doigts de nos mains, ce qui nous permet de les saisir. Pour connaître l'histoire de cette caractéristique pratique, il suffit de jeter un coup d'œil au ptérosaure surnommé à juste titre le monkey dactyle. En fait, ce reptile du jurassique dont les fossiles ont été mis au jour dans le nord de la Chine il y a deux ans est la plus ancienne créature connue à posséder des pouces opposables. Il y a environ 160 millions d'années, les monkey dactyle étaient probablement capables de grimper facilement aux arbres pour chasser les insectes et autres proies. Nouvelle espèce de dinosaure Nous sommes en 2013, lorsqu'une équipe de paléontologues mexicains met au jour des fossiles vieux de 72 millions d'années. Au cours de l'enquête scientifique détaillée qui a suivi, il est finalement apparu qu'il s'agissait des restes d'une espèce de dinosaure jusqu'alors totalement inconnue. Le crâne du lézard, baptisé Tlatolophus gallorum, était intact à 80% et arborait une grande crête. Cette partie du corps ne servait pas seulement d'ornement visuel, mais fonctionnait également grâce à des passages internes qui reliaient la trachée au nez, comme une sorte de trompette endogène. Les experts soupçonnent les herbivores d'émettre des bruits forts pour effrayer les attaquants et attirer les partenaires d'accouplement. Ancêtres du triceratops Ces lézards primitifs, qui se caractérisent par leur bouclier cervical et leur corne, appartiennent au groupe des ceratopsidés. L'un des représentants les plus connus de cette branche est sans doute le triceratops, qui atteignait une longueur de 9 mètres et pesait jusqu'à 12 tonnes. Alors que le colosse aux trois cornes parcourait notre globe il y a 68 à 66 millions d'années, les chercheurs ont réussi il y a quelques années à identifier un ancêtre non moins fascinant de ces célèbres géants préhistoriques, le titanocératops. Bien que ces fossiles aient été découverts au Nouveau-Mexique en 1941, il faudra attendre plusieurs décennies avant de pouvoir attribuer correctement ces ossements anciens. Auparavant, le titanocératops, aujourd'hui reconnu comme un genre distinct, avait été placé à tort dans le genre pentacératops. De nombreux chercheurs pensent que ce dinosaure de 8 mètres de long et de 7 tonnes était un ancêtre direct du triceratops. Preuve de la nidification des dinosaures Les chercheurs ont longtemps soupçonné que la plupart des dinosaures pondaient des oeufs et protégeaient leurs nids comme le font les oiseaux modernes. Cependant, les experts n'ont pas pu trouver pendant plusieurs décennies des preuves solides des soins apportés aux couvées des lézards primitifs. Jusqu'à maintenant. Des chercheurs chinois ont récemment découvert le nid fossile d'un oviraptorosaure vieux d'environ 70 millions d'années. A l'intérieur se trouvaient non seulement les oeufs pondus, mais aussi les restes d'un dinosaure adulte. Comme la plus grande partie du squelette était couchée sur les oeufs dans une position recroquevillée, les scientifiques y voient la preuve évidente que ces animaux préhistoriques surveillaient étroitement leur nid. Non moins intéressant, au moins 7 des 24 oeufs contenaient des embryons qui n'avaient pas encore éclos et se trouvaient à différents stades de développement. Cela suggère qu'ils n'auraient pas éclos en même temps. Une circonstance qui est une anomalie absolue chez les oiseaux modernes. Dinosaures sans bras Nous avons déjà découvert 10 nouvelles découvertes étonnantes dans le monde des dinosaures. Mais voici une entrée bonus pour vous qui est encore une...